Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflits, enregistré en partenariat avec Ormbis, conseil en géopolitique. Nous allons parler cette fois-ci d'un homme important du XXe siècle, un des grands hommes du XXe siècle, Jean-Paul II, pape jusqu'en 2005, pape polonais, qui a eu un des plus longs pontificats de l'histoire, 25 ans de présence sur le siège apostolique, et un homme qui a évidemment un rôle majeur dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans l'histoire du monde. On retient bien évidemment sa lutte contre le bloc soviétique, le rôle qu'il a joué dans l'effondrement du système soviétique, mais aussi la question de l'Europe, car c'est quelqu'un qui avait une vraie vision de l'Europe, et on retient son célèbre expression sur les deux poumons de l'Église, et puis aussi la question des rapports avec les autres aires culturelles, les autres religions, et un de ses derniers gestes marquants, le refus de l'intervention américaine en Irak, en 2003. Pour parler de Jean-Paul II, je reçois l'un de ses biographes, Bernard Lecomte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez couvert son pontificat au journal La Croix, vous étiez reporter au journal La Croix, vous avez également été à l'Express, vous avez couvert la partie Europe de l'Est, c'est-à-dire vous avez consacré une biographie à Mireille Gorbatchev, donc ça permet d'aller les deux, et puis vous avez consacré de nombreux ouvrages à Jean-Paul II, une biographie, on l'a dit, et puis au pape, et vous venez de publier chez Talendier Le Monde selon Jean-Paul II, qui recueille différentes citations du pape classées par thème. On retrouve d'ailleurs les thèmes qu'on vient d'aborder en ce début d'émission. Alors c'est une collection faite par Talendier, Le Monde selon, il y a Le Monde selon Churchill, Le Monde selon De Gaulle, et là cet ouvrage consacré au Monde selon Jean-Paul II. Et peut-être commençons par là, Bernard Lecomte, est-ce que Jean-Paul II a une vision du monde ? Est-ce qu'il a une vision de la géopolitique comme peut l'avoir un général de Gaulle ou Winston Churchill ? Oui, incontestablement. Dans la réflexion des éditions Talendier, il y avait cette volonté, après Churchill, De Gaulle, Clemenceau, Victor Hugo et quelques autres, y compris Chirac ou Mitterrand, de consacrer un volume de cette collection, Le Monde selon, à une grande figure religieuse ou spirituelle. Et on n'a pas réfléchi longtemps. Celui des grands dirigeants de l'Église ou des grands représentants de la religion chrétienne qui pouvaient se prêter à cet exercice, c'était incontestablement Jean-Paul II. Alors, soyons clairs, ça tient beaucoup aussi à sa longévité, parce qu'il est resté 26 ans sur le trône de Pierre, et 26 ans, c'est plus d'un quart de siècle, évidemment, que ce pape a été confronté à mille et un sujets, mille et un défis du monde moderne. Et donc, il a évidemment posé l'Église sur tous ces sujets, il a réfléchi, il a invité les fidèles à prendre conscience d'un certain nombre de choses. S'il était resté 33 jours comme son prédécesseur, bien entendu, nous ne serions pas aujourd'hui en train d'en parler, c'est logique. Donc, il y a cette longévité. Et puis, il y a ce fait incontestable que quand Jean-Paul II a été élu à l'âge de 58 ans, il était déjà un grand homme, il était déjà le numéro 2 de l'Église polonaise, qui est une des églises les plus dynamiques du monde. Il avait été extrêmement actif dans beaucoup de grands épisodes de l'Église, du concile au premier synode sous le Paul VI. Et puis, il venait de l'Est. C'est évidemment ce qui en a fait son originalité au départ, mais ce qui en a fait aussi probablement une force, une force intellectuelle et culturelle pour la suite. Parce qu'avec tout le respect qu'on doit évidemment aux papes italiens, aucun n'était préparé à la mondialisation. Et là, c'est un peu la Providence ou le Saint-Esprit, comme on voudra, qui a mis sur le trône de Pierre un pape mondial, non italien, européen et mondial. Au moment où toutes les activités du monde et les institutions qui les portent se sont trouvées portées par cette mondialisation, l'Église a eu la chance d'avoir un pape qui était déjà mondial et qui, incontestablement, avec le recul du temps aujourd'hui, on constate que l'Église lui doit beaucoup, rien que pour ça. Il a accompagné l'Église dans ce grand mouvement de mondialisation qui nous bouleverse encore aujourd'hui. Ce qui est caractéristique également de son pontificat, sont les hommes qui l'entourent. D'ailleurs, vous avez consacré un ouvrage d'entretien avec le canal Tchégaray, qui était chargé des questions internationales. Il y a, pour les Français, canal Poupard, Jean-Louis Torrent, cardinal, un peu plus tard, qui aussi avait cette action diplomatique. C'est quelqu'un qui a s'entouré d'hommes extrêmement intelligents et très compétents. Incontestablement, c'est un homme qui savait s'entourer. Mais heureusement, je vais dire, parce que ce pape-là, quand il a été élu, a tout de suite compris que l'Église était une institution extraordinairement complexe, souvent bureaucratique, et que s'il s'occupait lui-même de la gestion de l'Église, de la curie, de la Banque du Vatican, de tous ces sujets-là, il allait immédiatement devenir un pape bureaucratique, un chef de secrétariat. C'était la même chose en Pologne, avec l'archidiocèse de Cracovie, qui était très compliquée à gérer. Quand il est arrivé à Rome, le cardinal Wojtyla, devenu Jean-Paul II, a dit, moi, je m'occupe de l'essentiel. Donc il a nommé, alors il avait déjà le cardinal Villon, un Français, et puis il a eu le cardinal Casaroli ensuite, auquel il a absolument confié 90% du gouvernement de l'Église. Lui se gardait les 10% essentiels. Les grandes phrases, les grandes paroles, les choses majeures, et les voyages. N'oublions jamais que Jean-Paul II est le premier pape à avoir autant voyagé, et lui-même disait, quand je voyage, je transporte avec moi le gouvernement de l'Église. C'est souvent d'un pays lointain qu'il prononce une phrase définitive. Donc il y a eu cette volonté de faire l'essentiel, et effectivement, vous l'avez dit, autour de lui, on retrouve comme par hasard des gens de grande portée. J'ai cité évidemment Casaroli l'Italien. Vous avez cité Etché Garay, auquel il a confié justice et paix et corunum, c'est-à-dire deux dicastères nouveaux, inventés par le Concile, et 13 en marche avec le monde. On disait souvent, justice et paix, au fond, c'est le ministère des droits de l'homme. On comprend bien ce que ça veut dire. Ça, c'était le cardinal Etché Garay. Il a confié au cardinal Poupard, qu'il avait rencontré à la cathode Paris, et à Lisieux, quand il était venu en 1980, il a confié la culture, qui est dans l'esprit de Jean-Paul II quelque chose d'extrêmement important. Mais il y a un nom que nous n'avons pas encore cité, mais rappelez-vous, ça a été très symbolique à un moment. C'est lui qui a nommé le futur cardinal Lustiger à la tête de l'archevêché de Paris, ce qui n'était pas rien. D'abord parce que, bien entendu, Lustiger était juif, ce qui était quand même déjà une source de perplexité ou de réflexion. Et puis ensuite, parce qu'il s'est avéré que Lustiger, qu'on ne l'aime pas, c'était quand même un grand bonhomme. Et donc on a bien compris là que Jean-Paul II savait en effet s'entourer de gens pas toujours dans la ligne, avec beaucoup d'audace, mais c'est à ça qu'on reconnaît les grands hommes. Alors, restez Casaroli, il y a une question de ligne avec Casaroli, parce qu'on sait que, nommé par Paul VI, il était sur une idée plutôt de conciliation, de discussion avec le bloc de l'Est, alors que Jean-Paul II était plutôt sur une ligne de confrontation, en tout cas d'idée qu'il fallait en finir avec cette Europe de l'Est. Est-ce qu'il y avait une opposition entre les deux ou est-ce qu'il y a eu un partage des rôles ? C'est aussi une théorie de certains en disant un tenait le marteau, l'autre tenait l'enclume. C'était incontestablement un partage des rôles, mais en même temps, il y a eu évidemment de temps en temps des frictions entre les deux hommes. Frictions plutôt intellectuelles, bien sûr. On n'imagine pas les deux hommes en train de s'insulter au milieu d'une salle. Non. Jean-Paul II a nommé Casaroli qui était en effet le porteur de ce qu'on appelait l'host politique. Alors il faut rappeler à nos auditeurs que l'host politique, ça n'avait rien d'allemand, même si le mot est allemand. C'était cette politique qui faisait que l'Église, au fond, assurait ce qu'elle pouvait assurer en Europe de l'Est, par exemple, négocier avec les pouvoirs communistes sur le maintien d'évêques à la tête des diocèses, des choses comme ça. On comprend très bien que pour l'Église, ce soit quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, aujourd'hui, on a cette réflexion à propos de la Chine, bien sûr, là encore, jusqu'où peut aller l'Église dans la négociation que les catholiques chinois aient encore une hiérarchie. C'était ça le problème pour la Hongrie à l'époque, pour la Tchécoslovaquie, pour la Pologne. Et Casaroli a fini par incarner cette politique et au moment où le conclave avait élit un pape polonais, tout le monde s'est dit « Là, ça va quand même un peu coincer parce qu'un pape qui arrive derrière le rideau de fer va avoir évidemment sa conception des choses. » Et là, c'est où on a été servi. En effet, tout de suite, le pape Jean-Paul II a bien montré qu'on ouvrait une ère nouvelle sur ce plan-là, qu'il n'était pas question de discuter ou de négocier quoi que ce soit avec les pouvoirs communistes. Lui-même a eu, rappelez-vous, ces phrases extraordinairement subversives. Tout de suite, il a dit « Mais le communisme, c'est une parenthèse de l'histoire. » Alors que, bien entendu, le monde entier, y compris l'Église catholique, pensait que le communisme était là pour longtemps. On venait de signer les accords d'Helsinki. Donc voilà, il fallait faire avec. Et le pape Jean-Paul II, le polonais, dit pas du tout « C'est un accident de l'histoire. » C'est une parenthèse de l'histoire. Et la coupure de l'Europe en deux est un accident de l'histoire. Ça aussi, c'était des propos incroyablement subversifs. Et là, je me souviens qu'un prélat, je ne sais plus lequel, avait dit, en écoutant ces phrases-là, que ça sentait la poudre. Je crois que c'est Viau qui avait dit ça, le français. Ça sentait la poudre. C'est pour vous dire, cette image qui est presque une parabole, dire « Ouh là là, l'Église part dans un bras de fer incontestable avec le monde communiste. » Il fallait évidemment que ce soit un Polonais qui lance cette nouvelle politique. Casaroli, à l'évidence, n'était pas préparé à ça. Et Jean-Paul II a très habilement joué la diplomatie, les relations étatiques, la politique, je dirais, au jour le jour, confiée à Casaroli, qui faisait effectivement son métier de super diplomate, et puis lui, Jean-Paul II, avec les grandes inspirations, avec les grands mots d'ordre, a commencé, vous vous rappelez évidemment, chacun l'a encore en tête, par « n'ayez pas peur ». Le jour où le pape, venu de l'Est, deux jours après son élection, lance « n'ayez pas peur », c'est le début d'une histoire. Et incontestablement, Casaroli et les gens autour de lui, à la secrétaire d'État, n'étaient pas tout à fait préparés à cette aventure. Alors vous avez consacré une biographie à Mireille Gorbatchev. Quelles sont les relations entre les deux hommes ? D'abord, ils se sont rencontrés, ce qui était quand même déjà un événement historique important. Est-ce que ce sont des gens qui s'appréciaient au-delà de confrontations politiques et idéologiques, ou est-ce qu'ils se sont compris aussi pour régler ces questions internationales ? Vous avez raison de souligner la rencontre entre les deux hommes, qui a été un événement historique, mais je voudrais faire un petit saut de deux ans en arrière. La rencontre, c'est bien sûr trois semaines après la chute du mur de Berlin, le 1er décembre 1989. Mais, en janvier 87, il se passe quelque chose à Rome qui n'a pas été remarqué à l'époque, et encore aujourd'hui c'est un peu oublié, mais ça a été une rencontre absolument majeure. Le général Jaruzelski, qui était en quelque sorte, en 87, le Gorbatchevien de l'Europe de l'Est, parce que Gorbatchev avait des ennemis jurés en Chauchescu en Roumanie, Givkov en Bulgarie, au Necker en Allemagne de l'Est, mais il avait quand même un allié, c'était en Pologne, le général Jaruzelski, qui avait besoin, lui, justement, d'oxygène pour digérer l'état de guerre, la suppression de Solidarnoche, etc. Et ce Gorbatchevien vient à Rome, et il va rencontrer son compatriote. Tout le monde trouve ça, au fond, pas complètement absurde que Jaruzelski aille rendre une visite à Jean-Paul II à Rome. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés deux fois dans des voyages en Pologne, donc, au fond, c'était un peu normal. Sauf que, il s'est passé pendant cette rencontre quelque chose de tout à fait capital. Jean-Paul II suivait de près ce qui se passait en URSS. Il suivait de près l'aventure gorbatchevienne, la perestroïka, la glasnost. Il avait des informateurs, il en avait un en Pologne à Krakow qui s'appelait Andrzej Dravic, qui était un formidable spécialiste de l'URSS et qui écrivait là-dessus. Jean-Paul II suivait les écrits de Dravic et quand il reçoit Jaruzelski, il veut savoir une chose, une chose, est-ce que les soviétiques vont envahir la Pologne ou pas ? Est-ce que Gorbatchev est sérieux quand il dit à partir de maintenant chaque nation communiste décidera de son destin ? Et cette rencontre elle est capitale parce que Jaruzelski lui dit oui, croyez-le, il est sérieux, il est sincère quand il dit ça, quand il abandonne ce qu'on appelait la doctrine Brejnev, rappelez-vous, la doctrine Brejnev ça consistait si les Polonais sont pas sages on l'envahit comme les autres comme on l'a fait avec Prague, Budapest ou Bernays. Et cette rencontre de janvier 87 est majeure parce que du coup Jean-Paul II qui évidemment ne redoute rien que l'invasion de son propre pays par les chars du pacte de Varsovie ce serait épouvantable pour lui. Il l'a d'ailleurs fait comprendre. Il l'a vécu en plus. Et il l'a déjà vécu. Voilà, exactement. Donc il est très attentif à ça. Il croit Jaruzelski. Les deux hommes parlent. Il sait que Jaruzelski est sincère. Jaruzelski a aucun intérêt au fond à le balader. C'est pas du tout le but. Et c'est comme ça que Jean-Paul II va imposer à ses propres disciples de l'église polonaise qui n'étaient pas tout à fait partants dans cette direction de dire voilà, il faut réaliser le dialogue social et le dialogue social c'est quoi ? Le parti communiste oui bien sûr qui est au pouvoir qui dirige l'église bien sûr comme elle a toujours fait et la société. Et la société c'était quoi ? C'était Solidarność. Et c'est à partir de là que tout va démarrer parce que Jean-Paul II impose cette idée qui va déboucher sur cette fameuse table ronde qui va réunir les trois puissances polonaises sur un dialogue absolument inédit qui va déboucher sur une élection semi-démocratique comme on dit en juin 89 qui va déboucher elle-même sur la nomination d'un premier ministre catholique Tadéus Mazowiecki grand ami du pape comme par hasard et tout ça à quelques semaines de l'événement majeur de cette année qui est la chute du mur de Berlin. Donc voyez que cette rencontre elle est absolument capitale entre Jean-Paul II et Jaruzewski à propos de Gorbatchev et à la chute du mur Gorbatchev tient ce qu'il a dit c'est-à-dire qu'il n'envoie pas les troupes soviétiques calmer d'abord l'Allemagne de l'Est parce qu'à la chute du mur c'est l'Allemagne de l'Est qui posait le plus grand problème. Non, Gorbatchev dit clairement à son ambassadeur à Berlin-Est on ne s'en mêle pas ce qu'il a encore est une étape historique. Quelques semaines après Gorbatchev vient au Vatican rencontre Jean-Paul II ça a été négocié depuis longtemps cette visite mais là encore la Providence fait que ça vient trois semaines après la chute du mur et les deux hommes vont parler de quoi ? De l'après-Europe qu'est-ce qu'on fait de l'Europe ? Le mur est tombé les chars soviétiques ne bougent pas qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et les deux hommes vont être étonnés l'un par l'autre Gorbatchev est un peu sidéré il faut être clair pour Gorbatchev comme pour la plupart des dirigeants soviétiques le pape c'est jamais qu'un outil de l'impérialisme américain peu s'en faut et Gorbatchev entend Jean-Paul II dire mais l'Europe et ses deux poumons ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est pas l'Amérique qui doit lui dicter sa politique et notamment sa culture l'Europe a sa culture ses racines son passé et ça lui suffit Gorbatchev est sidéré en écoutant ça et à l'inverse quand Gorbatchev dit à Jean-Paul II j'aime notre conversation parce que nous n'avons pas raison sur tout et Jean-Paul II qui a quand même vécu 30 ans de son sacerdoce sous le pouvoir communiste et face à la police communiste n'en revient pas d'entendre le leader du mouvement communiste international dire nous n'avons pas raison sur tout là aussi c'est un tournant et voilà pour répondre à votre question pardon j'ai été un petit peu long mais Gorbatchev et Jean-Paul II vont se retrouver sur une définition de l'Europe alors l'un dit les deux poumons l'autre la maison commune vous vous rappelez mais au fond les deux hommes sont assez d'accord sur l'avenir de l'Europe et est-ce qu'on peut quantifier le rôle de Jean-Paul II dans l'effondrement du système soviétique il y a forcément plusieurs causes mais c'est un élément qui fait débat sur les historiens est-ce que c'est un rôle secondaire ou est-ce que c'est un rôle essentiel est-ce que vraiment pour le dire autrement si Jean-Paul II n'avait pas été élu pape est-ce qu'on n'aurait pas eu encore le monde communiste alors est-ce qu'on l'aurait eu encore ça c'est l'histoire qui aurait décidé est-ce que l'histoire aurait été différente incontestablement alors quantifier c'est très difficile parce que est-ce que c'est 10% 20% 40% comment le savoir ce qui est certain si vous voulez c'est que les observateurs moi j'ai eu cette chance formidable j'étais pour la croix j'étais sur place je passais ma vie dans ces pays là quand le conclave a élu Jean-Paul II j'étais en reportage pour la croix à Varsovie j'ai pu voir tout de suite tout de suite les gens criaient de joie dans les rues s'évanouir sur les trottoirs j'ai vu ça de mes yeux et j'ai vu toute la suite j'ai eu cette chance formidable de vivre toute cette partie là jusqu'à la fin de l'histoire c'est-à-dire à la chute de l'URSS et je suis moi j'ai été un des témoins de cette extraordinairement comment dirais-je cette force de n'ayez pas peur nous on a gardé de cette histoire n'ayez pas peur il s'adressait au monde entier n'ayez pas peur de la guerre nucléaire de l'avenir etc il s'adressait aux catholiques n'ayez pas peur de la préconcile de mai 68 de la crise de l'église n'ayez pas peur et puis surtout il y avait cette troisième catégorie d'auditeurs qui étaient les communautés chrétiennes de l'Est notamment les polonais les hongrois les slovaques les slovènes les ukrainiens les lituraniens à l'intérieur des frontières soviétiques qui entendaient le pape leur dire n'ayez pas peur eux qui vivaient dans un régime qui reposait sur la terreur depuis 45 ans ou 70 ans et c'était fondamental ce n'ayez pas peur parce qu'on a compris que le pape au fond le pape qui n'a pas d'armes qui n'a pas de bombes atomiques qui n'a pas de légions le pape il a sa parole et sa parole ce jour-là elle a redonné confiance à des dizaines de millions de gens cette confiance va être confortée par le premier voyage du pape en Pologne là encore j'ai eu la chance de couvrir ce voyage pour le journal La Croix et je me souviendrai de ce voyage toute ma vie ces foules de 100 000 500 000 1 million de gens avec les petites musiques à 7 vous savez qui enregistraient les homélies ou les discours du pape polonais dans leur langue évidemment dans un pays communiste où en principe il fallait l'autorisation de la censure pour éditer une carte de visite et là on a vu d'un seul coup la première lézarde dans le mur de Berlin ou dans le rideau de fer comme vous voulez on l'a vu tous ceux qui étaient là ont vu ça pendant cette semaine et puis il y a eu le deuxième voyage et puis le troisième voyage et ensuite les signes les paroles les audiences à Rome qui étaient toutes tournées vers le même but redonnaient confiance dans les communautés de l'Est au début c'était bien sûr les catholiques et puis ça s'est étendu parce qu'on a bien vu les orthodoxes en tout cas beaucoup parmi les orthodoxes en Russie en Ukraine en Roumanie en Bulgarie et puis les protestants notamment dans certains pays baltes et en Allemagne de l'Est on les a vus les uns et les autres adhérer à cette idée qu'il ne fallait pas perdre confiance rappelez-vous ce qu'on a dit Solzhenitsyn Solzhenitsyn interrogeait la BBC un jour et Solzhenitsyn rappelez-vous pour grand homme qu'il fut il n'était pas exactement papiste et pas exactement pro-catholique c'était quand même un écrivain orthodoxe très très russe pour qui le pape n'avait pas une immense et voilà Solzhenitsyn ce qu'il y a à la BBC dit ce pape est un don du ciel Solzhenitsyn le pape est un don du ciel vous imaginez ce que ça voulait dire pour le reste des chrétiens de l'Est c'était capital alors ce don du ciel donc il arrive il contribue en tout cas à l'effondrement du communisme et vous l'avez dit après il y a la question de l'Europe alors qu'il y avait déjà aussi un peu commencé avant mais avec la fin du communisme qu'est-ce qu'on fait de l'Europe comment est-ce qu'on reconstruit l'Europe de l'Est pas seulement d'un point de vue matériel mais aussi d'un point de vue spirituel et c'est le combat de Jean-Paul II pour une vision de l'Europe et notamment d'une Europe avec des racines chrétiennes mais qui s'épanouit par ses racines ce n'est pas que le passé pour lui les racines chrétiennes effectivement on ne comprend pas ce pontificat et on passe à côté de beaucoup de choses si on oublie tout simplement d'où vient ce pape ce pape il est né à Cracovie enfin à côté de Cracovie et il a fait toutes ses études et son sacerdoce à Cracovie Cracovie regardez la carte c'est au cœur de l'Europe c'est au cœur de l'Europe je parle évidemment de l'Europe de l'Atlantique à la Russie ou à l'oral si on veut mais Cracovie c'est au cœur de l'Europe et s'il y a une ville européenne en ce bas monde c'est Cracovie rappelez-vous que Cracovie on l'oublie souvent qui a été longtemps la capitale royale de la Pologne a été une des premières universités européennes avec Oxford et la Sorbonne cette université Jagiellon qui est quelque chose qu'il faut aujourd'hui quand on va à Cracovie il faut absolument aller visiter cette université Jagiellon et Jean-Paul II non seulement a été étudiant à la Jagiellon mais ensuite il y a été prof et aumônier et c'est au cœur de cette Europe-là l'Europe du passé certes mais une Europe d'une richesse exceptionnelle qu'est née Carole Voitioa et lui quand il arrive à Rome tout le monde dit bon un c'est un non-italien ok c'est vrai c'était effectivement un événement deux c'est un polonais ok évidemment bien sûr tout ça avait de l'importance mais c'est d'abord un européen c'est d'abord un européen un peu comme sera juste après lui Benoît XVI qui est né au fond en Bavière lui aussi au cœur du cœur de l'Europe Benoît XVI aussi sera un pape extrêmement européen Carole Voitioa quand il arrive à Rome il explique ça c'est un pape pédagogue et il explique quand il parle des racines chrétiennes de l'Europe c'est pas quelque chose d'idéologique c'est pas quelque chose de virtuel ou même d'intellectuel non c'est quelque chose d'extraordinairement fort et d'ailleurs à chaque fois qu'il va faire des voyages y compris en France rappelons-nous il va rappeler ces racines chrétiennes de l'Europe alors déclenchant ici des polémiques là des contestations qu'importe ce qui nous intéresse après autant d'années passées c'est qu'il a laissé cette idée que les racines chrétiennes de l'Europe c'est pas la nostalgie pour un passé mythique qui serait l'Europe chrétienne de Charlemagne à la révolution de 89 non non Jean-Paul II dit mais c'est d'abord la culture l'Europe c'est un mot mais c'est la culture qui a complètement entraîné nos pays et puis rappelez-vous quand il parle à l'UNESCO un jour il dit ça il a ce mot qui va être relevé par tout le monde il va dire mais ma propre nation la Pologne n'aurait pas survécu rappelons que la Pologne a été occupée pendant plus d'un siècle au XIXe et il dit ma nation à moi n'aurait pas survécu si elle n'avait pas eu la culture et dans la culture il y a la foi bien sûr il y a l'expression de la foi par des peuples chrétiens et pour Jean-Paul II c'était majeur et il va pendant tout son pontificat rappeler cela rappeler l'importance des racines chrétiennes encore une fois non pas comme une vague nostalgie un peu figée mais comme quelque chose d'extraordinairement vivant qui a donné notamment rappelons-nous c'est quand même capital qui a donné la démocratie qui a donné les droits de l'homme qui a donné la liberté qui a donné la liberté de conscience notamment qui est au cœur de l'enseignement de Jean-Paul II et Jean-Paul II ne cessera de rappeler que c'est en Europe que tout ça est né que tout ça a pris corps et que tout ça a essaimé alors c'est un homme de pensée et un intellectuel c'est aussi un homme qui a le sens des lieux les lieux qu'il visite sont toujours des lieux importants il ne les visite jamais au hasard quand on pense à l'Europe ça visite au parlement de Strasbourg et puis il y a aussi les GMJ à Saint-Jacques-de-Compostelle deux lieux européens très différents mais qui sont extrêmement importants le choix des lieux vous avez complètement raison c'est toujours majeur s'il y a un pape qui connaissait le sens des symboles c'est celui-là et effectivement Compostelle ce n'était pas un hasard mais regardez au cours de ses voyages le nombre de paroles essentielles qu'il a prononcées dans tel sanctuaire dans telle ville symbolique Compostelle c'est effectivement très très moderne aujourd'hui encore c'est une des expressions de la foi chrétienne que de marcher vers Compostelle il y a beaucoup plus de jeunes qui rêvent de marcher vers Compostelle que d'aller à la messe le dimanche aujourd'hui la religion est ainsi faite Compostelle c'est un symbole absolument majeur oublions l'histoire plus ou moins légendaire Saint-Jacques etc bon ça c'est pour les historiens mais pour la réalité de la foi il y a ces millions de gens qui vont à Compostelle ils viennent d'où ces gens-là un certain nombre viennent d'ailleurs mais la plupart viennent de l'Europe les chemins de Compostelle les Caminos c'est le Camino français et puis ça vient de Belgique et puis ça vient d'Allemagne c'est complètement européen Compostelle et c'est en effet à Compostelle que Jean-Paul II a lancé cette espèce d'appel j'allais dire désespéré en tout cas pathétique qui dit voilà oh vieille Europe retrouve tes racines sois toi-même retrouve toi toi-même mais quelle force dans le propos à l'époque où tous nos dirigeants politiques les uns et les autres étaient déjà frileux sur le sujet de l'Europe sur le sujet des racines comme ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui voilà un pape qui lui n'avait peur de rien oh vieille Europe retrouve toi toi-même c'était ça l'appel de Compostelle et puis il y a également la question de la construction européenne on sait que lors du référendum ça a d'ailleurs été un sujet de débat avec le président Chirac et lui parce qu'il se lamentait que l'Europe justement tourne le dos à son histoire oui il y a eu deux étapes si vous voulez dans ce dossier là l'étape c'est l'héritage que Jean-Paul II trouve sur son bureau quand il quand il est élu pape c'est un héritage qu'il faut avoir un peu en tête c'est à dire que après la guerre 45 que Jean-Paul II évidemment a vécu dans sa chair après la guerre 45 l'église catholique par la voix de Pie XII a été extrêmement volontariste sur le sujet de l'union des peuples européens autour d'un concept fondamental la réconciliation c'était ça l'action de Pie XII à l'époque qui n'a pas été enfin il fallait être gonflé pour pousser cette idée là alors que les gens n'avaient qu'une envie c'était de s'en vouloir après tant de mort après tant de haine tant de combat prôner la réconciliation c'était quand même pas évident Pie XII a joué cette carte de la réconciliation et appuyé sur un certain nombre de grands dirigeants chrétiens qu'on connaît aujourd'hui il a poussé à cette union des peuples européens mais le temps a passé assez vite quand Pie XII est mort Jean XXIII le remplace arrive le concile politiquement on n'est plus déjà dans la période de la libération on est déjà dans une période nouvelle qui est la guerre froide et puis déjà on commence à sentir les prémices de la mondialisation et il est logique que l'église à ce moment-là se soit plutôt tournée vers l'ONU vers la paix mondiale et c'est ça l'héritage que Jean-Paul II trouve sur son bureau sauf sauf que lui il vient de l'autre côté du rideau de fer et que pour lui l'Europe c'est d'abord une terre coupée en deux et ça ça n'est pas supportable à ses yeux et c'est ça le message de Jean-Paul II il revient à l'Union Européenne pourquoi ? pour convaincre les uns et les autres que l'Europe ça ne s'arrête pas au mur de Berlin ou à la frontière inter-allemande et que c'est même absurde tant sur le plan historique que géographique que culturel d'avoir cette Europe coupée en deux et ça va être un des leitmotifs de son pontificat qui va durer jusqu'à la chute du mur de Berlin et qui va évidemment donner raison à tout son combat c'est de dire l'Europe c'est pas l'Europe occidentale c'est pas la France l'Italie et l'Allemagne non l'Europe c'est aussi la Pologne la Tchécoslovaquie et voir au-delà et on sait que même aujourd'hui de nos jours la question continue de se poser à propos de l'Ukraine avec tous les aléas que ça comporte mais le propos de Jean-Paul II c'était ça c'est de dire l'Europe doit se renforcer parce que il faut qu'elle se réunifie et qu'elle soit unie face au reste du monde vous savez ces propos là on peut les entendre encore aujourd'hui alors le temps passe et qu'il nous reste quelques minutes dans cette émission il y a une autre ère culturelle que je voulais évoquer qui est le monde musulman parce que on retient par exemple le voyage de Jean-Paul II au Maroc ou il est reçu par Hassan II alors voyage express en une journée mais enfin c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire peut-être commençons par là d'ailleurs parce que on a oublié ce voyage mais c'était quand même un élément marquant de son pontificat aussi vous imaginez si ça avait lieu aujourd'hui c'est effectivement le roi du Maroc Hassan II à l'époque qui sait que Jean-Paul II fait une tournée en Afrique noire et qui dit à Jean-Paul II mais en revenant arrêtez-vous à Casablanca et il y a une occasion c'est que le stade le grand stade de Casablanca est plein de 60 000 jeunes musulmans qui sont là au départ ils ne sont pas là pour Jean-Paul II c'est clair ils sont là parce qu'il y a les journées de je ne sais plus quoi du sport du Maroc mais l'instinct d'Hassan II était le bon Jean-Paul II accepte ce défi soyons clairs c'est un défi il arrive dans le stade de Casablanca et là il s'adresse à la jeunesse marocaine qui incarne évidemment la jeunesse musulmane et il va leur parler de quoi ? de Dieu de quel Dieu ? du même et c'est ça le message absolument audacieux de Jean-Paul II c'est de dire alors qu'on connaît les conflits on connaît l'histoire on connaît tout ça Jean-Paul II va leur dire à ces jeunes là mais le Dieu que vous adorez le Dieu que nous adorons c'est le même je vais vous expliquer pourquoi on est différents mais en même temps pourquoi ce Dieu je précise je souligne parce que ça a été une des clés ce Dieu de miséricorde rappelez-vous miséricorde c'est un mot aujourd'hui un mot un peu vieux mais qui veut dire quelque chose le pape François il a consacré toute une encyclique et Jean-Paul II aussi on l'a oublié il avait consacré aussi une encyclique à la miséricorde il a institué la fête de la miséricorde divine exactement et cette miséricorde qui caractérise le Dieu de l'islam alors soyons clairs il y a des différences c'est pas du syncrétisme qui l'a fait mais c'est une espèce de passerelle religieuse intellectuelle et un petit peu théologique pour dire mais on n'est pas différents les uns et les autres ça a été en effet une date colossale alors soyons clairs aussi il n'y avait pas aujourd'hui le problème des migrants viendrait se coller à ça à l'époque Jean-Paul II avait surtout en tête la question des religions en général de l'interreligieux comme on dit rapidement aujourd'hui de nos jours l'interreligieux c'est-à-dire envoyer des passerelles du côté musulman et du côté juif afin justement de faire face peut-être ensemble aux grands défis de la planète qui sont le développement la paix etc on va comprendre un petit peu ça à Assise quelques mois plus tard lorsque les représentants des différentes religions viendront voir le pape à Assise qui a fait beaucoup de polémiques mais qui a été aussi un choc et encore aujourd'hui rappelons-nous ce geste de paix incroyable le pape recevant les autres religions ça s'était jamais vu donc Jean-Paul II a été très audacieux là-dessus est-ce qu'il pourrait faire la même chose aujourd'hui ça se discute un peu en tout cas il y aurait certainement d'autres biais d'autres polémiques mais il a incontestablement marqué l'histoire sur ce point et donc 2003 intervention américaine en Irak opposition du pape comme d'ailleurs il s'était opposé en 1991 à l'intervention au nom du respect des pays et puis des dirigeants même s'il n'approuvait pas forcément la dictature de Saddam Hussein mais en tout cas considérant que cette intervention allait faire plus de mal que de bien le pape Jean-Paul II qui a connu la guerre il ne faut jamais oublier le passé du bonhomme quand il a connu la guerre à Cracovie quand il était étudiant donc la guerre il sait ce que c'est et c'est un grand défenseur de la paix mais ce n'est pas un mot comme ça c'est quelqu'un qui systématiquement a veillé à ce qu'il pouvait être utile dans la recherche de la paix dès qu'il arrive sur le siège de pierre il y a le fameux conflit entre l'Argentine et le Chili ça s'appelle le canal de Bigel quand on regarde la carte on voit que c'est tout à fait en bas du globe et il dit mais enfin le Chili et l'Argentine qui sont deux grands pays chrétiens vont quand même pas se faire la guerre et le voilà qui recherche tout de suite une solution de paix et il va d'ailleurs la trouver en effet ça, ça va être une réussite du pape qui est un formidable diplomate aussi et qui a réussi ce coup-là alors évidemment le pape n'a pas de baguette magique et vous avez parlé tout à l'heure de l'Irak sur l'Irak c'est un échec il a tout essayé il a essayé de convaincre George Bush senior ensuite junior et puis il a essayé de convaincre Saddam Hussein vous parliez tout à l'heure du cardinal de Chegaray le cardinal de Chegaray a été envoyé personnel par Jean-Paul II chez Saddam Hussein à Bagdad pour discuter comment on pouvait discuter il raconte ça d'une façon extraordinaire le cardinal et là c'est un échec en effet le pape ne peut pas empêcher la guerre d'Irak ni la première ni la deuxième c'est quand même cette défense de la paix aussi qui va caractériser son pontificat parce que c'est pas une défense là encore virtuelle sur le papier on est pour la paix non 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 il a joué son rôle de pape le pape on le fait c'est aussi un chef d'état il a aussi une diplomatie et cette diplomatie il va s'en servir au service de la paix et lors de ces obsèques Bernard Lecomte on voit énormément de chefs d'état qui sont présents je viens de cette image l'ensemble des chefs d'état des présidents américains actuels et passés qui lui auront une visite alors que l'état d'une ont institué des relations diplomatiques d'ailleurs qu'avec Ronald Reagan donc sous le pontificat de Jean-Paul II et puis des chefs d'état évidemment de pays non chrétiens musulmans ou autres donc ces obsèques sont aussi un événement mondial un événement colossal moi je me souviens l'avoir commenté à l'époque j'étais commentateur sur RTL et on a commenté ça de façon incroyablement vibrante parce que ces obsèques d'abord c'était pas triste je me rappelle très bien que les obsèques de ce pape certes on pleurait la disparition d'un grand bonhomme qui nous a tous marqués les uns et les autres à des titres divers mais ces obsèques étaient quelque chose d'assez joyeux cette foule de la place Saint-Pierre alternait les larmes et les cris on se rappelle des cris santo subito ça ça avait beaucoup marqué ça a d'ailleurs marqué son successeur Ratzinger devenu Benoît XVI puisque Benoît XVI l'a canonisé et santo subito tout le monde avait le sentiment en effet que ce pape était hors norme c'était un personnage hors norme et qu'on lui devait beaucoup alors avec le recul du temps on lui doit en effet beaucoup il y a des polémiques il y a des choses qui ne correspondent plus au canon de notre époque il y a des choses qui sont plus sensibles que d'autres mais globalement incontestablement ce pape avait été un pape hors norme et bien merci beaucoup Bernard Lecomte de avoir parlé de Jean-Paul II je rappelle votre ouvrage c'est à l'en dire Le monde selon Jean-Paul II un recueil thématique de la pensée du pape qui permet d'aller à l'essentiel comme cela des points qu'il a évoqués et puis pour comprendre sa vie et sa formation que vous avez évoquée votre biographie aussi consacrée à Jean-Paul de plus d'autres ouvrages sur les secrets du Vatican pour nos auditeurs qui voudraient approfondir la place du Saint-Siège dans les relations internationales merci d'avoir accepté notre invitation merci chers auditeurs pour votre fidélité et à une prochaine fois